On est là pour quoi ? On est là pour quoi ? On va faire... Le show ! On va faire... Le show ! On va faire... Le show ! Bonsoir tout le monde, ça va bien ? Bon tant mieux. Déjà, big up pour l'émission ? Parce que depuis tout à l'heure, je la regarde en coulisses et ça va ? C'est une bonne émission ? Parce qu'il y a des émissions qui passent à la télé à son chum, faut dire la vérité. Je sais pas, vous regardez La 6 un peu ? Elles sont pas pourries les émissions de La 6 ? Vous regardez quoi sur La 6 ? Ça c'est une série, ça, c'est pas une émission, t'as rien compris toi. T'es sûr que t'as la télé mec ? C'est nul Super Nani. Moi ce qui m'énerve avec Super Nani, c'est qu'ils ont essayé de faire la même chose en Afrique. Ça s'appelle Super Ceinture, c'est beaucoup plus rapide. C'est Mamadou, oui d'accord j'y vais. C'est nul les émissions de La 6. La pire c'est l'émission avec les vieilles qui viennent faire le ménage chez toi. Vous la regardez celle-là ? Non, moi j'y crois pas. Vous avez vu comment c'est sale chez les gens ? On est obligé de rajouter des trucs, c'est tellement sale que c'est pas quand tu rentres mais quand tu sortes t'essuies les pieds. Putain je vais pas salir la rue, ça se fait pas, attends. Non les émissions de La 6, elles sont nules. Une que j'aime pas en ce moment, qui est à la mode, c'est un dîner presque parfait. Non, faut arrêter ça. Parce que les mecs ils deviennent fous. Il y en a ils font des dîners presque parfaits chez eux. Ça veut dire qu'ils viennent chez moi et après ils font malheur num pour la décoration. Mais ta mère, ouais, t'es malade ou quoi ? Déjà tu manges gratuit, tu veux me noter, dégage, dégage. Non, non. C'est comme M6 Déco si j'aime pas. M6 Déco, il y a une feinte. Si vous regardez attentivement, vous verrez qu'à chaque fois que Valérie Damidos, elle appelle le gars, elle fait, allez, t'es prêt ? Ferme les yeux. Allez, un, deux, trois. Tu vois dans son regard qu'il est dégoûté. Tu vois, ça se voit. Tu sais, il est là. Putain, merde, je voulais juste un coup de peinture. C'est quoi ça ? Il a la rage. Mais pour moi, la pire émission qu'il y a sur la 6, ça reste Capital. Ah non, quand je regarde Capital, j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. C'est vrai. Vous avez vu leur montage qu'ils mettent ? Qu'il y a des trucs qu'ils foutent la rage. C'est Palaciot, milliardaire de père en fils. Tu sais, je suis à la maison comme ça le soir. Oh les bâtards. Tu sais, à côté, il y a mon père en train de compter ses tickets resto. Bouffon va. Regarde comment ils font. Regarde. Même s'ils font ça exprès. Parce que quand tu regardes Capital, tu dis que ta vie, c'est de la merde, forcément. Donc tu déprimes. Tu peux tomber dans l'alcool, la drogue et la violence. Mais en faisant ça, tout ce que tu fais, c'est créer les reportages de zones interdites de la semaine d'après. C'est tout. Il y a un lien. Tout ça, c'est lié. Même si zones interdites, encore, ça va, il y a des bons reportages. La dernière fois, il y avait un reportage sur la surpopulation. Ils expliquaient qu'en gros, sur Terre, on est tellement nombreux qu'en 2050, il faudra deux planètes pour nourrir tout le monde. Alors vu que c'est impossible, il va falloir qu'on réfléchisse maintenant. À qui on va sacrifier pour que les autres survivent ? Alors déjà, ce ne sera pas les Africains. Ça fait assez longtemps qu'on ne mange pas pour économiser les réserves. Moi, je pensais aux Chinois. C'est vrai, ils sont 1,5 milliard, mais d'un côté, les Chinois, il faut qu'ils mangent. Parce qu'il est très utile à l'humanité. C'est vrai, nous, on n'a pas les doigts assez fins pour coudre les baskets, donc ils gagnent par défaut. Ils gagnent par défaut. Je pensais aux Indiens. Les Indiens sont 1 milliard. Et personnellement, s'il y a peu d'Indiens sur Terre, je ne pense pas que c'est une grosse perte. Bon, même si, pour leur défense, il faut avouer que ce n'est pas vraiment eux qui font baisser les réserves de nourriture mondiale, vu qu'ils ne mangent même pas de steaks hachés. C'est vrai. Parce que vous savez qu'en Inde, la vache, c'est un animal sacré. Vous savez, on ne touche pas vraiment aux vaches en Inde, là-bas. Vous savez qu'une vache, elle traverse la route, on va dire « Oh, une vache ! Oh, une vache ! » Lama, Amelbeth, là-bas, c'est une déesse. « Amelbeth ! Amelbeth ! » « Ah, je rigole, je rigole ! » Non, je rigole, je rigole. Il y a des Indiens dans la salle ? Bon, alors, le problème des Indiens en France. Non, parce que c'est des mythos, les Indiens. Vous avez déjà vu les films de Bollywood ? Vous avez vu comment elles sont belles, les filles, dans les films de Bollywood ? Quelqu'un a déjà vu une belle Indienne en France ? Non, il n'y en a pas. Et pourtant, je traîne à Gare du Nord. À chaque fois que je cherche une Indienne, je suis là « Non, moche, moche, moche. » À chaque fois qu'un Indien parle, je pense que c'est mon téléphone portable qui s'appelle « Bling, ding, 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 ding. » « Ah, pardon, pardon. J'ai cru que c'était mon téléphone, pardon. » Ils mentent, les Indiens, c'est des mythos ! Mais bien sûr ! Tu sais, dans les films de Bollywood, les filles, elles sont belles, elles ont les cheveux noirs, les yeux verts. Enfin, ce truc vert qu'ils ont, c'est les pistaches qui vont dans le métro, alors qu'ils arrêtent de nous mentir, maintenant, là. Bon, c'est vrai, ils font des super films, mais les registoires, elles sont bidons. On a tué ta femme. « Oh, ma femme est morte ! » Oh, pleure un peu. T'imagines, ils font des films d'action ? Moi, j'adore les films d'action. T'imagines, James Bond fait par des Indiens ? « Bonjour, James, voici votre nouvelle voiture, la PACA2Mobile. » Pour la démarrer, pas de clé, appuyez sur le point rouge de votre front. Mais bon, je rigole, je rigole. Je rigole, les Indiens, je vous aime bien, tout ça. Moi, je pense que le vrai danger pour les réserves de nourriture mondiale, ça reste les Américains. Vous avez vu comment ils bouffent ? Un Américain sur trois est obèse. Les deux autres sont très gros. C'est eux le problème, c'est eux. Mais bon, c'est pas grave, là, je parle. C'est de la merde, mais on va s'en sortir. On compte sur le gouvernement. La politique, les politiciens, tout ça. Le président. Enfin, le président. Sarkozy. Qui a voté Sarkozy, d'ailleurs, dans la salle ? Arrêtez de faire les mythos, il a fait 51%, il y a la moitié de la salle qui a voté pour lui. Non, moi, j'étais comme vous au début de la politique, je ne m'intéressais pas. Mais depuis que Sarkozy est devenu président, franchement, je kiffe. Parce qu'on dirait un feuilleton. On dirait une série avec le mariage, le divorce. Et je dois vous avouer qu'aujourd'hui, aux prochaines élections présidentielles, je vote Sarkozy. Ah ouais, je vais voir la saison 2, je veux savoir ce qui se passe. Attends, t'es malade ou quoi ? Mais bon, je ne veux pas faire genre, je parle politique, je ne connais pas grand-chose. Je n'ai pas envie de faire genre comme aux dernières élections présidentielles. Ils avaient demandé à n'importe qui de parler politique genre à Claire Morgan. Vous savez, c'est qui, Claire Morgan ? Bien sûr, on a tous Internet. Bien sûr. Pourquoi on lui demande son avis en politique à elle ? Qu'est-ce qu'il connaît de la gauche et de la droite ? Devant, derrière, je veux bien, gauche-droite, je ne suis pas sûr, alors il faut se taire. Voilà, merci pour tout. Ciao. On va repartir maintenant avec l'interview de Dume. Merci d'être là avec nous. Tu vas te changer là ? J'ai un syndicat de chinois et de pakistanais. Ah d'accord. Mais est-ce que tu changes le slip aussi ? Parce que toi, t'es congolais, c'est ça ? Voilà. Non, mais les gars changent tout. On attend trois pièces. A tout de suite. Arturo Braquetti, c'est mon ami. Ah d'accord. Va tout de suite. Là, il court dans le vestiaire, là, il change. Cours vite !